Transformer les balises inline en blocs et inversement. Nous avons vu qu'il y avait deux catégories de balises, les balises inline et les balises blocs. Les balises blocs se mettent les unes sous les autres, alors que les balises inline se mettent les unes à côté des autres. Quelquefois, il peut être utile de demander à transformer une balise inline en une balise bloc, pour que les éléments se mettent automatiquement les uns sous les autres, ou à l'inverse, transformer une balise bloc en une balise inline, pour que les éléments se mettent côte à côte. Nous allons prendre cet exemple avec notre liste à puces, qui a des éléments de type bloc et qui se mettent les unes sous les autres. Là, par exemple, nous avons trois balises li qui se mettent les unes sous les autres. Il serait peut-être pratique d'avoir les balises les unes à côté des autres, de gauche à droite, pour pouvoir faire un menu horizontal, au lieu d'avoir une liste à puces, ou en tout cas un menu déroulant vertical, comme nous l'avions fait dans la vidéo précédente. Pour cela, on va avoir une propriété qui s'appelle Display, et qui permettra de faire cette transformation. Nous allons donc retourner dans notre liste déroulante, et faire les modifications qu'il faut. Pas notre liste déroulante, notre liste à puces, et faire les modifications qu'il faut. Donc la première chose, nous étions dans les règles UL. Donc c'était une liste de type UL. J'arrive plus à la retrouver, voilà, UL. Donc le UL, nous avions un UL.navigation qui était composé de 3, 4, 5, 6, 7 propriétés. Et celles-ci n'ont pas, a priori, à changer, elles restent exactement les mêmes. Je vais peut-être juste un petit peu les allonger, là elles font 300 pixels. On va essayer de les mettre à 500 pixels. Elles sont un peu plus grandes. Ensuite, pour tout ce qui est du reste, on ne va pas le toucher. Ensuite, dans l'UL navigation, nous avions 3 propriétés. On va utiliser un padding-left de 5 pixels, un padding-bottom de 5 pixels, et puis un border-right de 1 pixel solide orange. On va juste rajouter un élément, qui est de dire, ces éléments qui sont de type bloc, on va le transformer en un type inline. Pour cela, on va utiliser la propriété display, de point. Et là, on va mettre inline-block. Donc ça, ça va transformer des éléments de type bloc en un type inline. Je vais mettre mon point-virgule, ctrl-s, et on va voir ce que cela donne. Donc je vais enregistrer. On va revenir sur notre liste à puces. On actualise. Et on voit que maintenant, nous avons un menu haut à l'horizontale. Donc cette fois-ci, il faudrait peut-être mettre des petits tirés à droite, pour bien les séparer, les agrandir un peu, parce que vous voyez que l'outre-maritime, ce n'est pas assez grand, 500 pixels. Donc il faudrait aller un petit peu plus loin. Mais le principe est bien illustré ici. Une liste déroulante, une liste verticale va se transformer en une liste horizontale, simplement par l'ajout d'une propriété, qui est celle qui est en surveillance ici, display de point, inline-block.